Cet été, classe et gala HRL, Katy Perry et Orlando Bloom auront enchaîné les voyages. Ils ont reposé leurs valises en Italie pour assister à un gala caritatif. Les parents de la petite Desi, 11 mois, ont sorti le grand jeu. Tout comme Eddie Clom et sa fille de 17 ans, le nid. C'est à Capri qu'a eu lieu la dite soirée, organisée par la boutique de Lux Luisa Via Roma et au profit de l'UNICEF. Plusieurs personnalités ont répondu présentes, dont Katy Perry et Orlando Bloom. La chanteuse a animé l'événement en offrant aux convives un concert privé. Avant de monter sur scène, elle s'est présentée sur le photocall au bras d'Orlando Bloom, vêtue d'une robe vintage Pierre Cardin. Katy Perry s'est ensuite changée, en filant une robe dorée Dolce & Gabbana pour sa performance. Dans le public, Eddie Clom, sa fille Lenny, 17 ans, née de sa relation avec Flavio de Briatore puis adoptée par le chanteur Seale, sublime en robe Versace. Son mari Tom Colitz et le frère de ce dernier, Bill Colitz, ont dû apprécier Vanessa Hedgen, John Lejean et son épouse Chrissie Téjean, le top-modèle Carolina Kurkova. Flavio de Briatore et son épouse Elisabetta Gregoraci, ainsi que Sylvie Metz, l'ex-épouse de l'ancien footballeur Raphaël van der Waars, et son mari Niklas Castello étaient également de la partie. Au cours de son gala, Luis Avia Roma et l'UNICEF sont parvenus à lever 5 millions d'euros. Les fonds serviront à soutenir le travail de l'UNICEF, pour fournir des soins et une protection aux enfants les plus vulnérables dans le monde. Avant de faire leur retour en Italie, Katy Perry et Orlando Bloom s'étaient envolés pour Venise. La Turquie puis Paris. Dans la capitale française, Katy s'est également produite lors d'un prestigieux dîner de la maison Louis Vuitton. A chaque étape de ce trip, les deux fiancées ont partagé de superbes photos sur Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada